Générique 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 Christian Ranucci, un nom qui, dans la mémoire de beaucoup, évoque un possible scandale judiciaire. Celui d'un jeune représentant en commerce, guillotiné en 1976 pour le meurtre d'une petite fille. Depuis son exécution, toute une partie de la gauche intellectuelle a martelé la thèse de son innocence et l'a exploité dans le cadre de son combat idéologique contre la peine de mort. Une cause somme toute juste, mais l'acharnement des intellectuels parisiens va avoir de graves conséquences. Pour vous, TV Liberté revient sur cette affaire hors du commun, dans laquelle un fait divers, somme toute banal, malgré l'horreur du crime, va rejoindre la grande histoire et devenir fait de société, divisant encore aujourd'hui tout un pays. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Tout le monde connaît cette phrase du journaliste Roger Gickel. Elle est prononcée au moment d'une terrible disparition d'enfants en 1976. Le journaliste voulait mettre en garde contre les dangers d'une justice populaire et expéditive. A l'époque, de grandes affaires d'enlèvement et meurtres d'enfants ont défrayé la chronique. Parmi elles, l'affaire Ranucci, un jeune homme accusé du meurtre d'une enfant de 8 ans, Marie Dolores. 45 ans plus tard, cette affaire va connaître un épilogue terrifiant. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2020. Jean-Baptiste Rambla vient d'être condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Cynthia Luninbu, une jeune étudiante, en 2017 à Toulouse. L'homme, âgé de 52 ans, est un récidiviste. En 2004, il l'avait déjà tué. Sa victime, son ancienne patronne et amante, Corinne Bell. Mais Jean-Baptiste Rambla n'a pas toujours été dans le box des accusés. Il est connu de la justice et du grand public car il est le témoin clé de l'affaire Ranucci, érigé en symbole de l'abolition de la peine capitale. 4 juin 1974. Des enfants jouent dans un square cité Saint-Agnès à Marseille. Un jeune homme survient, arguant qu'il a perdu son chien. « Un chien noir ! » dit-il. Il demande aux enfants de l'aider à le retrouver. Une jeune fille, Marie Dolorès, part avec lui sur la gauche, tandis que son frère part sur la droite. Lorsque ce dernier revient, plus de traces de sa sœur. Rentré chez lui, il raconte ce qu'il a vu à ses parents. Affolé par ce qu'il vient d'entendre, le père de Marie Dolorès se rend immédiatement au commissariat pour signaler la disparition inquiétante de sa fille. Les policiers prennent sa requête très au sérieux. Une chasse à l'homme est lancée dans toute la ville. On recherche un homme plutôt grand et jeune qui aurait kidnappé une petite fille de 8 ans. Différents témoins sont entendus, dont, bien sûr, le jeune garçon qui a assisté à la scène. Sorti du commissariat, l'enfant livre ensuite un entretien à Europe 1. Cet enfant, c'est le frère de Marie Dolorès. Il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Rambla. Il m'a appelé à la commissaire. Après, il a dit que je cherche un chien. Il a perdu son chien ? Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma sœur le reste là. Les policiers décident alors de lancer un appel à témoins dans les journaux, à la radio. Le jour même, une personne seule, puis un couple, se présentent au commissariat de Marseille. Ces trois personnes racontent toutes une histoire troublante. La veille, peu de temps après la disparition de Marie Dolorès, au lieu dit La Pomme, à quelques kilomètres au nord de Marseille, un conducteur grille un stop. Il percute une voiture qui arrivait sur sa droite. Pris de panique, le chauffard fait demi-tour et part dans la direction opposée. La voiture a fait un tête à queue et il s'est retrouvé en travers, dans le sens contraire de la direction qui venait. Moi, j'étais immobilisé au milieu de la route. Le temps de dégraffer la ceinture, de sortir, il s'est enfui, il est reparti. Les époux Hubert, qui arrivaient en voiture juste derrière et qui ont assisté à la scène, prennent en chasse le fuyard. Un kilomètre plus loin, ils aperçoivent sa voiture garée en plein milieu de la route. Les époux voient le conducteur sortir en tenant un enfant par le bras et se diriger vers un fourré au bord de la route. Ils l'interpellent. « Venez ! » lui disent-ils. « Ce n'est que de la tôle froissée ! » Mais l'homme refuse de sortir. Ne comprenant pas pourquoi cet homme s'obstine à se cacher, ils prennent son numéro de plaque d'immatriculation. Revenu sur le lieu de l'accident, ils donnent le numéro à la personne dont la voiture a été en outil pour qu'elle aille porter plainte. Grâce à ce témoignage, les policiers disposent d'une piste très intéressante à creuser. Une équipe se déplace sur les lieux où le fuyard avait arrêté son véhicule. Et là, dans les buissons, sous un tas de branches d'arc-assis, ils découvrent le corps de la jeune Marie Dolorès, affreusement mutiée. Les forces de l'ordre, qui ont le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture en délit de fuite, identifient leurs suspects. Il s'agit d'un jeune représentant en commerce de 19 ans, Christian Ranucci. L'homme est interpellé à Nice dans la foulée. En garde à vue, Ranucci est tenace. Oui, c'est bien lui qui a percuté la voiture au carrefour de la Pomme. Et oui, il s'est bien enfui, puis caché dans les fourrés. Il explique même qu'après le départ des époux Aubert, il a fait quelques centaines de mètres en voiture. Puis, il a pris un petit chemin de terre, au bout duquel il a trouvé une champignonnière. Il s'est installé avec son véhicule afin de redresser sa carrosserie. En voulant repartir, il s'est rendu compte qu'il était embourbé et qu'il ne pouvait plus avancer. Il a dû solliciter l'aide de l'employé, puis du propriétaire de la champignonnière, afin que ces derniers tirent la voiture de l'enlisement à l'aide d'un acteur. En revanche, il n'a pas enlevé ni tué la jeune Marie Dolorès. Devant son entêtement, les policiers procèdent à un tapissage. Ils font venir le frère de Marie Dolorès, ainsi que certains témoins de la scène, pour désigner Anucci au milieu d'autres personnes. Mais aucun des témoins ne le reconnaît. Ce n'est que lorsqu'il est confronté aux époux Aubert que l'enquête va sortir de l'impasse. Au moment où Aline Aubert voit le jeune homme, elle fond sur lui, le prend par les épaules et lui lance « Mais c'est vous ! C'est vous que j'ai vu hier sortir de la voiture avec un enfant ! Ne mentez pas ! » À ces mots, Ranucci s'effondre. Toute la carapace qu'il avait constituée face aux policiers se brise en morceaux. Il baisse la tête, les épaules et, dans une petite voix, il admet « Oui, c'est moi. Je ne voulais pas la tuer. Je ne suis pas un salaud. » Incroyable ! Voilà que ce jeune homme qui avait résisté à plus de 30 heures de garde à vue vient de s'effondrer en quelques secondes face à une femme qui l'interpelle. Qu'importe, l'enquête peut avancer. Ranucci résistera encore un peu, feignant de ne pas trop se souvenir. Et puis, finalement, il passe à table, comme on dit dans le milieu. Ranucci s'explique. Ce jour-là, après le départ des époux aubert, il s'est retrouvé seul avec Marie Dolorès sur le bord de la route. Il est resté un long moment à attendre que plus aucun bruit ne se fasse pour être sûr qu'il ressortirait seul avec la petite fille. Mais elle s'est mise à avoir faim, puis à vouloir rentrer chez elle et, tout à coup, elle a paniqué. Elle s'est mise à crier. Alors, Ranucci, probablement pris lui aussi par la panique, a sorti son couteau et, pour la faire taire, lui a asséné 15 coups, la laissant exenque. Après, il a dissimulé son corps sous des branchages, et il a repris sa voiture pour s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin dans la champignonnière. Ranucci indique aux enquêteurs où se trouve l'arme du crime, un couteau automatique. Une équipe de gendarmes se rend sur place et le trouve. Entre-temps, Ranucci est mis en examen par le juge. Devant elle, il réitérera ses aveux. Il est inculpé. Nous avons confronté les intéressés avec le mis en cause et, après 4 heures d'interrogatoire, il a finiment consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Au baumette où il est enfermé, Ranucci confirme à ses avocats qu'il est bien l'auteur du crime de la petite Malarie Dolores. Mais Paul Lombard, véritable ténor du maro marseillais, veut exploiter certaines incohérences du dossier. Il convainc Ranucci de plaider innocent. Devant cette entreprise très risquée, l'un des avocats, Fraticelli, se désiste. Je pense qu'on ne joue pas au poker avec la vie d'un homme. Et on ne peut pas tout à la fois plaider l'innocence et solliciter les circonstances atténuantes. Si on sollicite les circonstances atténuantes, c'est qu'on a plaidé coupable. C'est une question de logique. J'aurais souhaité plaider effectivement la culpabilité pour avoir des circonstances atténuantes. Sauver d'abord une tête et puis après on revient là-dessus. Le procès de Christian Ranucci se tient le 9 mars 1976. Le contexte est particulièrement tendu. Quelques semaines aupérent, Patrick Henry, le tueur de l'Oise, assassine Philippe Bertrand. Sept ans, dans des circonstances atroces. de quoi faire peser une certaine pression sur les jurés. Et ce jour-là, tout le monde attend de découvrir l'homme qui a assassiné Marie Dolorès. tous ces gens attendaient le moment où la porte allait s'ouvrir et où l'accusé allait entrer. On entend les bruits de pas dans le couloir de béton qui conduit jusqu'à la porte des gardes qui l'accompagnent. On entend le cliquetis des menottes qu'on déverrouille parce qu'il doit apparaître démenotté. la porte s'ouvre et bien évidemment, moi, j'étais tourné vers la porte pour le voir entrer, curieux, malsainement, comme tout le monde. Curieux de le voir parce que moi, je ne l'avais jamais vu et je vois entrer une espèce de personnage fantomatique, vêtu de noir, portant une croix pectorale d'évêque, une croix monumentale, un homme tout noir avec cette croix, on aurait dit un clergyman presque et un visage émacié, des yeux très profonds, un regard sombre et une espèce de brûlure intérieure qui le rendait presque psychiquement incandescent. Devant les juges, il se montre particulièrement arrogant. Au commissaire Alessandra qui a dirigé l'enquête, il lance, lorsque ce dernier vient à la barre, « Je briserai votre carrière ! » Et Alessandra lui répond, « Et vous, vous êtes un monstre ! » L'infâme disqualification résonne jusque dans les couloirs du tribunal d'assises. « Aujourd'hui, ça ne se passerait pas comme ça parce qu'un policier qui traiterait de monstre à un accusé, il en serait donné acte, on en tirait des conclusions sur la violation de la présomption d'innocence. Bon, à l'époque, on n'en était pas là, mais quand même, un policier qui traite un accusé de monstre, il faut dire que ça a caractérisé la monstruosité qu'on voulait lui coller, quoi. Parce que, ce que vous ne pouvez pas comprendre, parce que ce ne sont pas des millénaires qui se sont écoulés depuis ce procès, mais le temps va tellement vite que des choses de l'époque paraîtraient aujourd'hui inconcevables, Ranucci était l'accusé expiatoire d'autres crimes. Patrick Henry avait eu une petite fille du côté de Toulon, je crois qu'il y avait eu, c'était peut-être, oui aussi, il y avait eu un crime horrible, enfin bon, il portait aussi sur ses épaules, si j'ose dire, les crimes des autres. Donc, toute cette haine sociale qui n'avait pas à l'époque les exutoires des réseaux sociaux, des chaînes d'info en continu, toute cette haine sociale, elle voulait, elle voulait la mort. Au terme de deux jours de débat, le verdict tombe. Ranucci est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Marie Dolorès. Il est condamné à la peine de mort. Depuis sa prison des Beaumettes, Ranucci tente un pourvoi en cassation qui sera rejeté. Puis, il interpellera le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, pour qu'il lui accorde la grâce présidentielle. Refusé. Le meurtrier de la petite Marie Dolorès sera finalement exécuté le 28 juillet 1976. En 1978, cette affaire, que l'on croyait close, va ressurgir dans les médias. En cause, la sortie d'un livre, le Pullover Rouge, écrit par Gilles Perrault. Dans son enquête, Perrault démonte les principaux points de l'accusation. Il estime que l'instruction a été menée à charge contre Christian Ranucci et que, par conséquent, ce 28 juillet 1976, on a exécuté un innocent. Le point central de la thèse de Perrault, un Pullover Rouge trouvé dans une champignonnière, celle la même où Ranucci s'est arrêté pour se cacher après l'accident et redresser sa carrosserie. Perrault estime que ce Pullover devait constituer un élément clé de l'enquête et qu'il a mystérieusement été ignoré. Pour lui, le Pullover menait directement à la trace du meurtrier. Alors, il y a un chien policier, on lui fait flairer le Pullover Rouge et le chien part immédiatement, suit un chemin de terre, rejoint la route, remonte la route et s'arrête 30 mètres au-dessus de l'endroit où l'on a retrouvé le corps de la malheureuse Marie Dolorès. Donc, on se dit tout naturellement, il y a un lien entre celui qui a posé là ce Pullover Rouge et l'assassin. Or, ce Pullover est beaucoup trop grand pour Christian Ranucci et il ne peut pas lui appartenir. Le témoignage d'une femme, une certaine Janine Matéi, va également semer le doute. Cette dame, venue témoigner au procès, affirme qu'un homme vêtu d'un Pullover est venu, deux jours plus tôt dans sa cité, aborder des enfants en leur parlant de la perte de son chien noir. Soit exactement l'histoire dont s'est servi le kidnappeur de la petite Marie Dolorès. Or, deux jours plus tôt, Ranucci n'était pas à Marseille, on en est sûr, il se trouvait à Nice. Si l'homme au Pullover Rouge est bien celui qui a enlevé Marie Dolorès, ce ne peut donc pas être Christian Ranucci. Gilles Perrault met également en question le témoignage des époux Aubert. Pour lui, après avoir poursuivi Ranucci, les deux témoins ont déclaré à la police avoir vu Ranucci sortir de la voiture avec un paquet volumineux. Ce n'est qu'après avoir été entendus par la police qu'ils ont changé leur version et ont parlé d'un enfant que Ranucci tenait par la main. Ce qui discrédite largement leur témoignage. Autre élément à charge que Perrault démonte dans son enquête, l'arme du crime. Selon le procès verbal, Ranucci a indiqué aux enquêteurs l'emplacement du couteau automatique. Mais il n'a pas été conduit sur place. C'est une équipe de la gendarmerie qui s'est rendue sur les lieux avec un détecteur de métaux. Et elle n'aurait mis la main sur ce fameux couteau qu'après 1h55 de fouille. Quand j'ai vu le capitaine Graz je lui ai dit écoutez, moi je ne vous comprends pas. On vous dit parce qu'il était relié par radio-téléphone avec la police à Marseille qu'il y avait Ranucci qui venait d'avouer. Je ne comprends pas pourquoi vous commencez à chercher à 1h200 et vous mettez 1h55 puisqu'il a avoué qu'il a dit où était... Bon. Et Grah me dit mais vous me prenez pour un imbécile ou quoi ? Pourquoi est-ce que j'aurais commencé à 1h200 et... Non, on ne m'a pas dit du tout que le couteau était dans le tas de tour sinon j'y serais allé. On m'a dit le crime a eu lieu chez vous à Gréas que donc le couteau doit y être cherché. Enfin, il y a ce témoignage de Jean-Baptiste Rambla le frère de Marie Dolores. Il n'a pas reconnu Ranucci lors du tapissage. Pire encore, lorsqu'il a été interrogé par les policiers il a affirmé que le kidnappeur était venu au volant d'une voiture Simica. Ranucci, lui, roulait en Peugeot 304. Gilles Perrault en conclut qu'un doute subsiste fortement dans la culpabilité de Ranucci. Pour lui, on a cherché à faire de ce jeune représentant en commerce un coupable. Selon l'écrivain, la pression était immense sur les enquêteurs et ces derniers ont voulu boucler l'enquête le plus rapidement possible. Je suis convaincu que Christian Ranucci a été pris dans un faisceau, dans ce faisceau de coïncidence à cause de l'accident qu'il a eu. Peut-être connaissait-il l'homme au poulevé ou ça, je n'en sais rien. Si vous voulez le terrible dans cette affaire, c'est que trop de pièces du puzzle ont disparu et que maintenant on ne peut pas reconstituer le puzzle. Depuis la sortie du livre de Perrault, les passions se sont déchaînées sur cette affaire. Pour le milieu intellectuel parisien, c'est entendu. Ranucci était innocent, Gilles Perrault l'a démontré et sa mort est la conséquence de l'acharnement des juges et des policiers, pressés de clore un dossier particulièrement sensible. Une erreur judiciaire qui n'a même pas pu bénéficier de la grâce présidentielle tant le contexte était tendu concernant les enlèvements d'enfants. En voulant traiter rapidement cette affaire, la police et la justice ont tout bonnement mené à l'échafaud un innocent. Ceci alors que le véritable meurtrier de Marie Dolorès court encore dans la nature. 9 octobre 1981, Robert Badinter, alors ministre de la Justice, prononce devant l'Assemblée nationale son célèbre discours sur l'abolition de la peine de mort. Dans une véritable plaidoirie contre la peine capitale, il prend comme exemple l'affaire Ranucci. L'argument est imparable. S'il y a eu erreur, la justice ne pourra jamais réparer sa faute. Jean-Louis Vincent est un ancien commissaire de police. En 2017, il a fait paraître l'affaire Ranucci, du doute à la vérité, aux éditions François Bourin. Dans son enquête, Jean-Louis Vincent revient sur les éléments qui accablent Ranucci. Selon lui, il ne fait aucun doute qu'il était coupable. Il est clair que cet homme est l'auteur des faits, mais comment dire, tout ça, ça vient du discours de Ranucci. C'est Ranucci qui leur dit je l'ai tué, je ne comprends pas très bien. Ce n'est pas comme s'il y avait déjà au départ un débat, un litige, comme s'il y avait une autre personne dans le cou, etc. Ce n'est pas ça. Ranucci dit je l'ai tué. Le livre de Perrault se base essentiellement sur la découverte de ce fameux pullover rouge qui a donné son titre. Perrault donne une version très particulière de son utilisation par les enquêteurs. Gilles Perrault prétend que les gendarmes, ça c'est important, que les gendarmes ont fait sentir au chien le pullover rouge qui venait quelques minutes avant d'être découvert dans la champignonnière. Mais ce pullover rouge, personne ne pouvait imaginer et rien ne permettait de dire que ce pullover rouge avait un rapport quelconque avec l'affaire. Le petit Jean Ramblas, lorsqu'il a parlé du monsieur qui était venu en disant j'ai perdu mon chien et qui donc est parti ensuite avec Maria Dolores, il n'a jamais dit que l'homme était vêtu d'un pullover rouge. Alors Gilles Perrault il dit on lui a fait sentir le pullover rouge. Mais en fait quand vous regardez le rapport du maître de chien, lui il ne le dit pas du tout ça. Indice de départ ça s'appelle. Autrement dit qu'a-t-on fait sentir au chien ? Et le maître de chien explique qu'on l'a fait partir de l'emplacement où se trouvait la voiture de Ranucci dans la champignonnière 48 heures avant. Alors ça quand Gilles Perrault entend il s'exclame il dit c'est impossible on ne peut pas avoir fait partir un chien du sol ça ne ressemble à rien. Il se trompe qu'il se renseigne auprès de professionnels et il verra je suis d'accord c'est pas l'indice de départ idéal c'est sûr mais quand vous n'avez pas autre chose comment vous faites ? Et aujourd'hui des maîtres de chien j'en connais moi de la gendarmerie de la police s'ils n'ont vraiment rien d'autre ils essayent en partant du sol en se disant voilà à tel endroit il y a eu peut-être telle personne qui pourrait c'est pas l'idéal mais ça se fait toujours cette histoire de pulau vert rouge c'est après qu'elle est venue parce que un homme au pulau vert rouge s'en était pris à deux fillettes dans une autre cité de Marseille je dis le perrot il fait le rapprochement entre les deux et il dit donc comme on a trouvé un pulau vert rouge dans la champignonnière ça ne peut être que celui de l'homme qui 3-4 jours avant ça n'était pris à des fillettes et comme on a fait sentir ce pulau vert rouge au chien et que le chien est allé vers le cadavre et bien il y a un rapport entre le pulau vert rouge et le corps de la petite le chien a pris le chemin en effet qui montait vers le cadavre de la fillette sur la route il a mis 40 minutes pour faire le parcours et moi je l'ai calculé c'est très simple il a fait du 1,8 km à l'heure je peux vous dire pour l'avoir vérifié que lorsqu'un chien prend une piste qu'il est vraiment sur une piste il avance à 5-6 à l'heure il tire sur la laisse et le maître chien lui le retient mais le maître chien ne va pas se mettre à courir sinon ça irait même peut-être un peu plus vite donc le parcours aurait dû être fait en un quart d'heure si vraiment il avait été sur une piste il met 40 minutes il dépasse de 30 mètres l'endroit où se trouve le corps et là on dit qu'il s'arrête en fait dans le rapport du maître de chien celui-ci explique qu'il ne s'arrête pas il dépasse de 30 mètres et lui le maître de chien le ramène c'est lui qui le ramène à la hauteur du cadavre autrement dit qui a déjà été découvert qui a déjà été découvert parce que le cadavre est découvert avant l'arrivée du chien simplement voilà le chien va-t-il aller là-bas ou pas c'est quand même intéressant de le savoir mais le chien il dépasse de 30 mètres on le ramène sur le bord de la route et là le chien il ne fait plus rien il ne bouge pas il n'y a aucun rapport entre cette recherche du chien et le cadavre de Maria Dolores il semblerait donc que l'auteur du pulau vert rouge n'ait pas lu le rapport du maître chien ou bien qu'il l'ait interprété à sa manière pour en tirer une histoire qui ne correspond pas vraiment à la réalité et ce n'est pas la seule liberté que prend Perrault dans cet ouvrage la découverte de l'arme du crime est également mise en doute par Gilles Perrault selon lui le fait que les gendarmes aient simplement été prévenus que le couteau devait se trouver dans leur secteur indique que Ranucci n'était pas forcément conscient de l'endroit où se trouvait l'arme du crime par conséquent l'arme retrouvée qui est bien celle de l'assassin aurait pu ne pas appartenir du tout à Ranucci Ranucci dit j'ai mis ce couteau dans un tas de fumier quelques mètres qui se trouvent quelques mètres avant l'entrée de la champignonne et il est probable c'est ce que m'a dit le commissaire Alessandra d'ailleurs que les policiers seraient prêts à partir avec Ranucci on le met dans une voiture on va sur place et on cherche avec ses propres indications mais la juge préfère que ce soit les gendarmes qui aillent sur place et elle en attendant se fait présenter Ranucci à son bureau pour l'inculper comme on disait à l'époque En effet le juge d'instruction chargé de l'affaire Inadi Marino a estimé qu'après les aveux de Ranucci et la localisation qu'il a faite du couteau il n'y avait nul besoin de le maintenir en garde à vue ni même de l'amener sur les lieux la juge a immédiatement inculpé le jeune homme probablement pour permettre à Ranucci de disposer très vite d'un avocat comme il était fréquent à l'époque où la présence d'un conseil n'était pas autorisée durant la garde à vue Alors ils y vont avec une poêle à frire le tas de fumier il faut quand même rappeler qu'il fait à peu près 25 mètres de long sur cette 8 mètres de large c'est un gros morceau et donc les gendarmes cherchent cherchent et puis au bout de deux heures à peu près ils finissent quand même par trouver le couteau les gendarmes qui sortent du tas de fumier l'officier l'explique ils ouvrent avec précaution le couteau c'est un couteau dit à cran d'arrêt couteau automatique et ils s'aperçoivent que sur la lame il y a encore des taches de sang ce couteau taché de sang trouvé sur les indications de Ranucci c'est l'argument majeur numéro 1 qui démontre la culpabilité de Ranucci moi si quelqu'un peut m'expliquer comment on peut dire qu'un couteau se trouve à tel endroit qu'il a servi à tuer un enfant à coups de couteau donc donc taché de sang et que quand on le retrouve il est taché de sang si quelqu'un peut m'expliquer comment ça ça peut s'inventer je suis preneur mais moi je suis incapable moi si maintenant je décide que je vais vous dire qu'un couteau est à tel endroit vous pourrez aller chercher si vous voulez je ne suis pas sûr que vous le trouverez autre élément fort dans la thèse de Perrault le témoignage de Janine Matéi qui aurait vu le dit personnage avec le pullover rouge la veille tenter de kidnapper des enfants mais son témoignage souffre d'une certaine fragilité cette femme vient témoigner de l'existence d'un homme qui ne serait pas Ranucci mais qui aurait agressé des enfants je lui demande où elle a rencontré Madame Maton la mère de Christian Ranucci et elle me répond à la prison des Beaumennes je lui dis Madame vous voulez témoigner en faveur d'un accusé alors que vous avez rencontré la mère à la prison des Beaumennes pourquoi qui est en prison chez vous et à partir de là je ne lâche plus je ne lâche plus et tous les commentateurs tous les journalistes raconteront que j'ai fait voler en éclats le témoignage parce que bien évidemment il apparaissait comme un témoignage de connivence entre deux mères qui se retrouvent à la maison d'arrêt et qui décident de s'entraider Sur un procès verbal datant de 1978 on lit la déclaration d'une voisine de Madame Matéi elle dit avoir été approchée par cette dernière selon elle Madame Maton la mère de Christian Ranucci était prête à lui donner la somme de 2000 francs pour qu'elle livre un faux témoignage sur cette fameuse histoire de l'homme au pullover rouge On était pris à me donner de l'argent pour qu'elle puisse témoigner dans le sens qui convenait à qui ? À la mère de Ranucci qui avait fait la connaissance de Matéi en fait c'est une évidence et Louise Maton la mère de Christian Ranucci aurait donc tenté par tous les moyens de faire innocenter son fils chose compréhensible pour une mère mais les moyens qu'elle a utilisé peu conventionnels n'ont pas vraiment plaidé en faveur de son enfant Enfin dernier argument que Perrault met en avant la déclaration des époux Aubert Ils ont poursuivi Ranucci après son accident au carrefour de la Pomme Selon l'écrivain les deux époux auraient déclaré à la police dans un premier temps avoir vu l'automobiliste sortir de sa voiture avec un paquet volumineux à la main et ce serait dans une seconde déclaration qu'ils auraient dit qu'il s'agissait en réalité d'un enfant Problème Léaubert n'ont fait qu'une seule déclaration à la police et sur cette déclaration on peut bel et bien lire qu'ils parlent d'un enfant et non d'un paquet volumineux Pourquoi avoir masqué ce que disent réellement Léaubert Par ailleurs si monsieur Martinez et les époux Aubert avaient vraiment vu Ranucci avec un paquet volumineux pourquoi aurait-il fait le lien avec l'enlèvement de la petite Marie Dolorès et pourquoi Ranucci se serait caché après l'accident s'il ne portait avec lui qu'un paquet volumineux A l'étude du dossier quelques questions demeurent mais sont-elles vraiment de nature à remettre en cause la culpabilité de Christian Ranucci S'il fait peu de doute que c'est bien le jeune représentant en commerce qui a enlevé et tué Marie Dolorès pourquoi a-t-on cherché avec autant d'acharnement à le faire passer pour un innocent était-ce un procès anticipé de la peine de mort le prétexte pour une levée de bouclier contre la police et la justice Jean-Louis Vincent pense avoir également décelé quelques intérêts particuliers dans cette histoire Gilles Perrault lui-même le dit dans une émission au cours de laquelle il est interviewé par Laurent Geoffrin qui lui demande comment il s'est intéressé à l'affaire et Gilles Perrault dit c'est un ami Jean-Denis Bredin qui m'en a parlé et qui m'a dit il y a eu des choses assez curieuses là-dedans tu devrais aller voir etc. Bon qui est Jean-Denis Bredin c'est un avocat à l'époque fortement opposé à la peine de mort qui est employé par Madame Maton la maire de Ranucci pour les procédures en révision qui ont été mises en oeuvre qui n'ont jamais abouti donc Jean-Denis Bredin il essaye évidemment d'avoir des arguments pour peser en faveur de la réhabilitation de Ranucci mais en même temps c'est bien connu il est fortement opposé à la peine de mort ce qui est son droit le plus strict et donc lorsqu'il envoie Perrault en quelque sorte travailler sur cette affaire à Marseille encore une fois c'est Perrault qui le dit il donne quand même une orientation à son action à cela il faut ajouter la volonté ferme de l'avocat Lombard véritable ténor du barreau de l'époque mais aussi fervent abolitionniste voulait-il réussir un coup retentissant contre la peine de mort Ranucci aurait-il bénéficié des circonstances atténuantes sans l'acharnement de ses avocats sans l'acharnement de sa mère qui n'acceptait de voir en lui qu'un innocent aurait-il échappé à la peine de mort si Lombard n'avait pas voulu l'acquittement nous ne le saurons jamais la question de savoir si la vie d'un homme aurait pu être épargnée va être détournée au profit d'une autre l'atrocité pure et simple de condamner une personne à la mort Le fait divers tragique mais banal que représente l'affaire Ranucci va donc se muer en bataille d'idées est-il encore digne pour un pays tel que la France de conserver la peine capitale ceci alors que de nombreux pays européens l'ont à la fin des années 1970 déjà aboli pour appuyer leur combat politique de nombreuses personnalités vont bien sûr utiliser et instrumentaliser le Caranucci mais cette récupération aura de graves conséquences L'avocat Robert Badinter a été rendu célèbre pour avoir permis à Patrick Henry le tueur de l'Oise d'échapper à la peine de mort devenu ministre de la justice en 1981 sous François Mitterrand il va se servir des prétendus doutes sur la culpabilité de Ranucci pour faire passer sa loi sur l'abolition de la peine capitale ainsi cette thèse de la prétendue innocence du représentant en commerce arrange bien le combat idéologique de la gauche et c'est probablement ce même combat idéologique qui a motivé Gilles Perrault dans l'écriture de son livre mais qu'en est-il des conséquences de tout cet acharnement médiatique et politique sur la famille de Marie Dolorès Pierre Rambla le père de Marie Dolorès a dit toute sa vie souffrir de la thèse de l'innocence de Ranucci mais aussi et surtout de l'exploitation du crime odieux subi par sa fille lors de la sortie du pulau vert rouge en 1978 il décide de se faire entendre il organise un véritable auto-dafé en plein Marseille rassemblant une pile importante de volumes de l'ouvrage il y met feu en pleine rue en délançant les mensonges et l'exploitation commerciale de son histoire de celle de Marie Dolorès durant toute sa vie Pierre Rambla va devoir se battre pour que la mémoire de sa fille ne soit pas instrumentalisée à des fins idéologiques la sortie du film le pulauver rouge largement inspiré du livre de Perrault va mettre le feu aux poudres dans le quartier de Jean Rambla un comité se monte à Marseille pour ne pas que le salle de cinéma de la région diffuse le film l'affaire est même portée en justice mais le conseil d'état validera finalement sa diffusion estimant qu'elle ne crée pas de trouble à l'ordre public particulier au fil du temps la population française change peu à peu d'opinion sur la peine de mort et en parallèle doute de plus en plus de la culpabilité de Ranucci Pierre Rambla reçoit régulièrement des lettres de menace comme celle-ci où l'auteur le rend directement responsable de la mort d'un innocent Pierre Rambla doit endurer régulièrement des coups un jour sur internet il découvre un jeu de détective qui reprend l'affaire de sa fille les internautes sont invités à se prononcer Ranucci est-il coupable ou innocent pour ce père le poids de l'affaire devient insupportable le 17 décembre 2020 au procès de Jean-Baptiste Rambla l'accusé n'a de mots que pour son enfance et son adolescence il dit qu'il a eu l'impression toute sa vie d'avoir à se justifier pourquoi il n'était pourtant pas responsable du crime odieux subi par sa soeur Jean-Baptiste Rambla était le témoin clé de l'enlèvement puisqu'il était le seul à avoir vu Ranucci de près ce jour-là et son père Pierre fera de lui l'un des symboles du combat pour sa fille le père l'entraînait partout 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 chaque fois qu'il allait chez l'avocat le gosse était là chaque fois qu'il participait à une émission de télé le gosse était là chaque fois quand il allait brûler les livres de Perrault sur le parvis du palais de justice le petit Jean-Baptiste était là même durant son adolescence le jeune Jean-Baptiste va continuer à subir les conséquences de la tragique disparition de Marie Dolorès le point culminant ce jour de classe alors qu'il est au collège en troisième où son professeur fait lire un extrait du pullover rouge à sa classe les élèves sont ensuite invités à trouver une suite excédé Jean-Baptiste se lève et jette le livre à la figure du professeur l'équipe pédagogique persistera dans l'aveuglement à sa souffrance en prononçant une semaine d'exclusion de l'établissement à son encontre c'était eux qui avaient tort de passer des choses comme ça à les enfants des choses à force parce que c'est faux tout ça que se sont dit de l'affaire le rouge alors mon fils il a vu que sa soeur le criminel de sa soeur avait le flic il pleurait qu'un gosse il vient à mon papa regarde regarde papa l'ambiance à table chez les Ranocchi était particulière tous les soirs un couvert était dressé pour la soeur défunte la place laissée comme pour signaler qu'elle était toujours présente dans la famille mais pour Jean-Baptiste cette réminiscence constante de ce vide était insupportable d'autant qu'il se dit que son père Pierre le rendait en partie responsable de la disparition de sa soeur il était considéré par le père comme le responsable de la mort de Maria Dolorès directement comme du reste le père lui disait parfois mais pourquoi c'est ta soeur qui est morte toute sa vie Jean-Baptiste va traîner le fardeau de cette affaire serait-ce ce qu'il a poussé à l'acte ce jour-là à Toulouse oui pour certains certains disent que si son fils par la suite a peut-être un peu rillé c'est aussi un peu à cause de ça parce que d'après ce que j'ai lu mais alors là je le garantis pas j'en sais rien il semblerait qu'il aurait même fait des reproches en lui disant pourquoi t'as laissé ta soeur etc je ne sais pas si c'est vrai je suis persuadé que le comportement criminel de Jean-Baptiste Ramblas est la conséquence directe de ce qu'il a vécu trois demandes en révision ont été déposées pour qu'un nouveau procès se tienne elles se sont toutes soldées par un refus Héloïse Maton maire de Christian Ranucci étant décédée en 2013 il ne reste plus que le ministre de la justice ou un procureur général pour formuler une nouvelle demande de révision mais sur quels éléments nouveaux pourra-t-il se baser l'étude du dossier lui laissera-t-elle le moindre doute sur la culpabilité de Ranucci Près de 50 ans sont passés depuis le crime de Ranucci Marseille a connu depuis bien d'autres histoires sordides mais dans la cité phocéenne personne n'a oublié l'histoire de l'homme au pulau vert rouge de la petite Marie Dolorès et beaucoup en songeant à cette histoire ont une pensée amère car l'affaire Ranucci n'a pas fait qu'une seule victime elle a pour une partie de la population française jeté le doute sur les policiers les gendarmes la justice elle a par l'acharnement des avocats condamné à l'échafaud un homme qui aurait pu peut-être bénéficier de circonstances atteignantes elle a détruit une famille et peut-être fait naître une vocation de meurtrier chez Jean-Baptiste Rambla entraînant les meurtres de Corinne Bell et de Cynthia Lunimbu elle a enfin donné une seconde fois la mort à la petite Marie Dolorès dont le crime odieux est passé en second plan dans la mémoire derrière le procès politique de la peine capitale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada